... Notre oeil, c'est comme un appareil photo. Au fond, il y a un capteur, et dans l'oeil, ça s'appelle la rétine. C'est une mosaïque de neurones. Ils détectent la lumière, comme les pixels d'une caméra. On peut les étudier de façon très mathématique, en faire des modèles informatiques, mais moi, je préfère voir ça de manière organique. Un peu comme la ville, les gens. C'est compliqué, c'est mystérieux. J'aime bien me demander à quoi ils pensent. Quels liens invisibles existent entre eux ? Amis, amoureux, de simples inconnus. On peut essayer de le deviner en les observant. Les neurones dans la rétine, c'est pareil. C'est compliqué, c'est mystérieux, et en plus c'est minuscule. Mais heureusement, on peut aussi les observer, enregistrer leur activité. Quand je fais ces expériences, j'aime bien les imaginer comme des personnes. Bon, en réalité, ils ressemblent un peu à ça, ou à ça. Mais dans ma tête, ça ressemble vraiment plus à des gens avec des déguisements un peu ridicules. Je sais qu'il y a des connexions entre eux, mais je peux pas les voir. Alors je dois essayer de les deviner. Je leur envoie de la lumière. S'ils sont excités, c'est qu'ils l'ont bien détecté, et ils envoient cette information au cerveau. Ah, et celui-là s'excite aussi, alors que je ne l'ai pas éclairé directement. Ça me fait réaliser que ces deux-là sont probablement connectés. Mais lui-là ne s'active pas. C'est peut-être à cause de l'autre là-derrière. Pour le savoir, je vais l'inactiver avec un produit chimique. Ah, le premier s'excite maintenant. Ça veut bien dire que l'autre le bloquait. J'étudie toutes ces connexions. Les activations. Les inhibitions. Avec plus de produits chimiques. Des lasers. Des chocs électriques. Bon, c'est marrant de les imaginer comme ça. Mais étudier ces connexions, ça sert à quoi ? Parfois, des personnes perdent la vue parce que des neurones de leur rétine disparaissent. Mais on a maintenant un bon espoir de leur redonner la vue en activant les neurones qui restent. Et ça nous aide de comprendre comment ils sont connectés. Heureusement dans la vie, on n'a pas besoin de faire tout ça pour comprendre les connexions qu'il y a entre les gens. Personne ne bouge. Ah, mon nez ! Carré. Bon, c'est parti. Pas toujours sur les réseaux. Parfois. Parfois. Sous-titrage FR ?